Bonjour, ici Patricia Charbonneau. Je suis présentement à Saint-Joseph-du-Lac, une ville du Québec qui est principalement touchée par l'enfouissement de déchets illégaux sur ses terres agricoles. Sylvie Damour, députée de la Coalition Avenir Québec pour la circonscription de Mirabelle, pense qu'on ne s'attaque pas aux problèmes de la bonne manière. Allons maintenant la rejoindre pour voir ce qu'elle en pense. Les camions partent de Montréal et on ne se soucie pas d'où il vient, mais on ne se soucie pas où est-ce qu'il s'en va. Et c'est vrai qu'il y en a à Saint-Joseph-du-Lac, mais il y en a à Oka, il y en a surtout les basses Laurentides. Donc, il faut se soucier où vont ces camions-là. Si on est capable de faire traçabilité de ces camions-là, on saurait où ils s'en vont et on réglerait le problème. Maintenant, les terres sont déjà contaminées. On a payé 70 millions pour décontaminer les sols de Montréal. Combien ça va nous coûter pour décontaminer les sols qui sont affectés? Je pense qu'il faut que ça arrête. De s'assurer de savoir où ça va avec un contrôle. Au moins, on arrête, on stoppe l'hémorragie, puis après ça, on s'occupe de ce qui s'est fait avant. Mais il faut arrêter ça complètement. Ça n'a aucun bon sens. Sylvie Damour nous parle maintenant des procédures amorcées face à cette problématique dans la circonscription. Ça fait deux ans qu'on suit ça de près, qu'on fait des demandes, qu'on pose des questions. Les maires des villes avoisinantes se sont regroupées pour essayer de contrer ça. On a essayé de voir aussi au niveau des camions, est-ce qu'ils sont bien plaqués? Est-ce que les contrôleurs outils ont bien fait leur travail? On est toujours quand même actifs dans ce dossier-là. Sylvie Damour confirme qu'après les élections provinciales, davantage de gestes seront posés face à cette problématique. C'était Patricia Charbonneau, Saint-Joseph-du-Lac.